Salut tout le monde, salut le youtubeur ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil qui m'a sauvé, ou pas sauvé la vie, mais sauvé de galère. Il s'agit de cet appareil là. Alors c'est un scanner OBD, et le scanner OBD, je vais vous montrer ce que c'est, si vous ne connaissez pas, et comment on peut l'utiliser, et comment il m'a bien dépatifié. Il s'agit d'un scanner OBD 2, de dernière génération, le lien est dans ma wishlist, il n'y a pas de soucis, un peu cher, autour de 45 euros, mais il a un avantage énorme, il n'y a rien à faire, il est facile d'utilisation, il n'y a pas de logiciel à installer, pas besoin de smartphone, il n'y a plus qu'à le brancher, c'est un appareil super intéressant. Tout est dans le boîtier, une fois branché, on l'utilise. Dans celui que j'ai acheté, toute la notice est en anglais, elle est peut-être un peu ardue, parce qu'elle est très complète, mais à vrai dire, d'abord on peut le mettre en langage en français, comme vous allez le voir tout à l'heure, mais moi je n'ai pas eu besoin de le lire, parce que c'est assez intuitif, il est capable de faire des tests énormes, vous en voyez ici la liste, je ne sais même pas de quoi il s'agit, comme vous allez le voir tout à l'heure, je n'en avais pas eu besoin. Bon, vous avez l'habitude de voir ces voyants s'éteindre lorsque vous mettez le moteur en marche, mais à quoi correspond ce voyant lorsqu'il reste allumé ? J'avais déjà eu un problème lorsque, en premier voyage en Grèce notamment, le moteur avait perdu de sa puissance d'un seul coup, et Fiat avait rappelé tous les camions, parce qu'en fait il y avait une panne qui correspondait à un collier à changer, simplement un collier, ça a pris trois jours pour le faire venir et le remplacer. Bon, après ça tout allait bien, sauf que cette année, en Grèce encore, j'ai eu un problème, le voyant s'est allumé avec le même problème. Alors voilà la situation, le voyant étant allumé, en montée par exemple, ça pose problème, vu que là je suis à fond, et que je perds la capacité de monter en tour, et c'est assez pénible, bien qu'on puisse rouler quand même, mais en accélérant, le turbo se met pas en marche par exemple, et donc c'est à avoir en urgence pour la route de montagne surtout. Et il se trouve malheureusement que je suis exactement en pleine région montagneuse avec des grandes côtes, avec des pentes à 10% des fois. Heureusement, cette panne est arrivée au moment où je finissais la montée, et là j'attaque une descente en frein moteur et pour l'instant ça me dérange pas. Mais il va falloir que je trouve rapidement un plateau pour voir ce qu'il en est de plus près. Là un peu plus tard et une fois stationné. Bon, on va mettre en marche, et le voyant, voilà, faire contrôler. Bon ben on va contrôler soi-même, on va sortir la valise OBD. Alors la prise OBD se trouve dans ce compartiment qu'il faut ouvrir, c'est pas compliqué, en fait il y a deux vis, voilà, voilà une, et voilà deux. Alors une fois que vous avez enlevé ce couvercle, la prise OBD en fait elle est là. Alors on va l'ouvrir, voilà. Alors il n'y a plus qu'à installer en fait la fiche du scanner, ici. C'est ce que je vais faire. Alors voilà mon scanner, et la fiche elle a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper de sens. Voilà, c'est mis. Alors vous voyez que l'alimentation se fait automatiquement. En fait, sans mettre la prise, le panneau reste absolument éteint, et donc il est alimenté par le camion actuellement. Alors pour avoir le menu, je fais entrer, comme c'est marqué ici. Alors là le menu est en français. je fais entrer, et j'ai la partie diagnostic qui s'affiche. Donc une fois que je peux avoir la version française, c'est plus facile, et lorsque j'appuie sur diagnostic, je fais entrer, il va me le faire ce diagnostic. Là le moteur n'est pas en mars, c'est juste le contact mis. Alors j'attends la réponse qui va s'afficher. Et il scanne en fait tous les éléments qui sont programmés. « Statue allumée », « Code trouvée 4 », « Lecture des codes ». « Codes enregistrées », « Codes en attente ». Alors ce qui ne va pas, c'est le capteur de pression. « D'admission du turbocompresseur, valeur trop élevée ». Bon, on va essayer d'annuler. Alors pour annuler, comment on fait ? « Retour arrière », « Échappe », « Codes en attente ». « Effacement des codes ». « Toc ». « Entrée ». « Effacement d'erreur à douceur ». « Oui ». « Effacement des codes ». « Effacement effectué ». « Presse touche pour continuer ». « Et bien voilà, on va voir si ça marche encore, si ça le refait. » « Alors, on remet en marche. » « Alors, porte ouverte, ça d'accord. » « Le voyant, il est éteint. » « Regarde le voyant là. » « Il est éteint. » « Bon, et bien c'est bon, jusqu'à la prochaine fois. » « Non, je pense que c'est le gasoil. » « On va vider le réservoir et une fois que le réservoir sera fini. » « Parce qu'avec le gasoil qu'on a mis en Albanie, il était peut-être pas terrible. » « Et on avait mis de l'euro diesel jusqu'à présent. » « Et là, il m'a mis du premier prix. » « Alors peut-être que c'est ça. » « On va vider le réservoir et on commencera tant que c'est nécessaire. » « On verra après. » « Le camion se met à marcher normalement. » « J'ai à nouveau la possibilité de rouler sans restriction. » « Le mode restreint a disparu. » « C'est quand même mieux. » « On vient de faire une montagne et ça s'est passé très bien. » « C'est à nouveau réallumé. » « Je suis obligé de remettre l'OBT. » « Et je mets le contact. » « Et je vais à nouveau débloquer le système parce que là, on est en montagne. » « Il faut à tout prix que je puisse continuer. » « Diagnostic. » « Effacer les données. » « Oui. » « Donc il a trouvé quatre codes. » « Lecture des codes. » « On y va. » « Capteur de pression. » « C'est toujours le même problème. » « Turbo compresseur. » « Entrée trop élevée. » « Donc il doit y avoir une prise d'air. » « Ou je pense encore que c'est le gasoil qui n'est pas bon. » « Donc on va revenir à la situation menu. » « Et on va effacer. » « Alors comment on fait pour effacer ? » « Effacement des codes. » « Oui. » « Effacement des codes. » « Pour continuer. » « Et voilà, c'est effacé. » « Donc maintenant, on va redémarrer. » « Et ça devrait être bon. » « Et c'est bon. » « Le voyant est parti. » « Bon, on va recommencer à rouler. » « Et puis sûrement, probablement, recommencer à enlever le code d'erreur. » « Un peu plus loin. » « Heureusement, en réalité, ça a été la dernière fois. » « Puisque ensuite, on a été viré du coin où on était arrivés. » « Et puis il a fallu rentrer en France. » « Et tout s'est bien passé. » « J'ai refait le plein en fait. » « Avec du bon gasoil cette fois. » « Et on a pu rouler sans plus aucun problème. » « Et ceci jusqu'en France. » « Vous voyez ici les images d'ailleurs de notre arrivée après 20h30 dans la région de Nice. » « Et c'est seulement arrivé en France que j'ai remonté tout le dispositif. » « Et je vais en profiter pour vous présenter maintenant le scanner. » « Après ce remontage. » « Bon, on va repasser au remontage. » « Ça, c'est le fil de ma caméra. » « Le recul que j'ai rajouté. » « On ferme. » « Ça, c'est fini pour l'OBD. » « Et voilà. » « Une affaire réglée. » « Bon, le moteur mis en marche montre que le voyant s'éteint. » « Tout va bien. » « La distance que vous voyez ici, c'est celle que j'ai parcourue dans ce périple raccourci. » « Mais qui va me permettre de faire un petit bilan sur l'optimisation que j'ai présenté auparavant. » « Et de voir notamment pour la consommation si ça l'a amélioré ou pas. » « Avant de fermer ce tuto, je voulais simplement vous présenter ce scanner et son fonctionnement et quelques informations supplémentaires. » « Je vais reprendre ici les étapes depuis le branchement de la prise. » « On va voir qu'effectivement, là, pour l'instant, il n'est pas alimenté. » « Et que lorsque je le branche, voilà, eh bien l'alimentation du véhicule va permettre d'alimenter en fait le scanner. » « Vous avez le choix entre le menu ou le setup. » « Je vais tenter le setup en appuyant sur Escape, comme il me le dit ici. » « Et vous voyez que j'ai la possibilité de changer la langue, de changer les contrastes, l'unité de mesure. » « Alors, mettez bien ici en métrique et pas en anglais. » « Et puis voilà, pour tout le reste, etc. » « Donc, je vous engage à regarder ça de plus près. » « Et je vais maintenant revenir à la situation de départ menu. » « Donc, je vais faire Entrée. » « Pour le menu qui est ici, ce qui m'intéresse, c'est de faire un diagnostic. » « Donc, j'appuie sur la touche Entrée pour faire le diagnostic. » « Alors, comme j'avais peut-être des données auparavant, il me demande d'effacer. » « Je conseille de les effacer. » « Si je ne veux pas en garder à la mémoire, évidemment. » « Et je vais l'effacer. » « Et donc, je suis sur la page Diagnostic. » « Il existe une multitude d'autres possibilités d'OBD2. » « En Bluetooth, par exemple, avec des interfaces que vous placez sur votre véhicule et vous communiquez ainsi avec votre téléphone en vérifiant la compatibilité avec soit l'iPhone, soit l'Android. » « Et évidemment, un modèle adapté à votre véhicule, votre smartphone, votre ordinateur. » « Et il permettra de vous donner en temps réel une multitude d'enseignements sur le fonctionnement de votre véhicule et le moyen de le réparer. » « Pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que vous avez appris des choses. » « Moi, ça m'a servi aussi. J'ai appris plein de choses. » « Et je vous dis à bientôt sur un prochain tuto. » « Et la semaine prochaine, je vous parlerai de la réparation de ce pare-chocs que j'ai défoncé en revenant de Grèce. » « Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. » « C'est gratuit, ça n'engage à rien. » « Et puis, n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. » « À bientôt ! » Sous-titrage Société Radio-Canada